Dans la série des films consacrés aux morts-vivants que George Romero a inauguré avec Night of the Living Dead en 1968, la scène de pérégrination en camion sert la plupart du temps de lubrifiant narratif. Oasis en mouvement pour une bande de rescapés fuyant la horde grandissante au dehors, le camion s'y donne comme un lieu de suspens pensif, tout autant qu'expérience horrifiée la catastrophe, une sorte de sanctuaire cinétique où les personnages éprouvent le mélange d'effroi et de sérénité qui fondent l'antique Soivé-Marie-Marineau de Lucrèce dans Des natureurs et Rhone, qui le doux, quand les vents enlèvent la mer immense, d'assister du rivage au combat des marins. Soulignons tout de même que si la technique du truck stop épisodique fait rarement défaut, Romero a au moins le mérite de varier légèrement les formes qu'elle emprunte. Dix roues de livraison dans Dawn of the Dead, Winnie-Bago de grande route dans Diary of the Dead, fourgon blindé dans Survival of the Dead, etc. L'éternel retour de la scène d'époquée dans le bunker mobile, où les personnages font l'épiphanie sartrienne de leur situation, devient d'alors l'artificialité privilégiée pour prendre la mesure d'un fait fondamental. Dans un monde où tout est renversé et où les morts reviennent à la vie, c'est en plein cœur du mouvement que se trouve le calme, ou pour le dire en termes garnilien, c'est là, sans appui, que se repose la bande, alors que les forteresses sénentaires finissent toujours par s'écrouler, précisément par défaut d'adaptation à la situation. Au sein de ces fictions du camion dystopique, il faut néanmoins accorder une place à part à Land of the Dead, paru en 2005, le plus coûteux des films de morts vivants de Romero, et certainement celui où la pensée politique est poussée le plus loin. Alors que les autres opus intègrent des scènes de camions aux différentes fins, filmer un conseil de guerre, filmer la panique d'un personnage broyé par l'ampleur du désastre, etc. Celui-ci, Land of the Dead, pour citer une réplique du film, « is all about the truck », et pas n'importe lequel, un mastodonte blindé à mi-chemin entre le tank, le bus et le motorisé, qui met à profit dès les premières minutes du film des planqués d'une ville en état de siège, pour faire des raids de ravitaillement dans un monde en ruine, au dehors. Cette istadelle pétrolière porte un nom qui est au départ celui du film, « Dead Reckoning », version parodiée et voisine par le son de « Reckoning Day », « jour du jugement dernier ». L'affinité par inversement n'est pas seulement une manière pour Romero de souligner un gros trait un peu épais dans les circonstances, puisque c'est souvent épais chez Romero, que Chesterton avait raison lorsqu'il affirmait, je cite, « que le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles », fin de citation, et que les œuvres de morts vivants se nourrissent pour la plupart d'une version négative de la théorie du corps glorieux, comme si, pour apprendre le cliché des « zombie stories », « le retour des morts ne pouvait plus se penser depuis la mort de Dieu que sous le mode de la panique ». Plus fondamentalement, il me semble que le nom du camion blindé renvoie ici à la question du partage, implicite dans la scène biblique du jugement dernier, où Saint-Pierre, en guise de gardien de sécurité théologique, opère le poste de la triage entre damné et bienheureux. D'une certaine façon, donc, le jugement dernier est ce qui a déjà eu lieu lorsque le film commence, non seulement parce que le monde est devenu une zone hostile livrée à la pourriture sanguinolante, mais parce que Romero, qui se sert comme toujours des morts vivants comme prétexte à des expériences de pensée critiques, y présente une fiction légèrement marxiste de la communauté post-apocalyptique où le partage politique a été fait, refait, entre initié et laissé pour compte. Donc, au sommet de la tour, parce qu'il y a une grande tour dans la ville à l'état de siège, tout en haut d'un gaité de communautés de nouveaux genres se planquent des riches qui vivent avec une insolente insouciance. Tout en bas, dans les rues crasseuses, se taire le lumpenproletariat, des hommes perdus qui se perdent dans les spectacles immondes et la rapine occasionnelle du chacun pour soi. Au service des puissants, par ailleurs, comme le laisse entendre Cholo, un truant à la petite semaine qui cherche son salut personnel. Et c'est autour de la ville fortifiée, dans la zone livrée aux cadavres ambulants, que se trouve la vraie masse révolutionnaire, unie, celle où toutes les singularités viennent se fondre dans une conscience de classe. C'est là qu'elle progresse, inexplorable, l'international zombie communiste, avec, en guise de Lénine, un mort-vivant pompiste qui enseigne à ses congénères les bienfaits de l'auto-évolution. Il faut aller voir sur IMDB, halluciner tout le même, ceux qui sont tombés à bras raccourcis sur ce film, parce qu'un vrai zombie ne peut pas manier un marteau-piqueur, quand même, c'est les commentaires qui... Parce qu'effectivement, il leur enseigne, donc, à se dépavloviser, c'est non vieux, c'est-à-dire à être déconditionné, donc il manie non seulement le marteau-piqueur, mais les mitraillettes, le hachoir, etc. Or, l'intérêt de Dead Reckney, le camion carapacé, au nom d'Apocalypse, c'est précisément qu'il brouille cette répartition politique en accueillant des personnages trop vivants pour les morts, trop justes pour le pouvoir, et trop fiers pour la misère. À la fin, lorsque la ville de Filler's Green a été livrée à la colère vengeresse des morts vivants, et que tout sombre dans le grand guignol des visseurs aux juifs, la petite commune qui s'enfonce dans le ventre en acier de la bête réaffirme la morale anti-sédentaire qui s'impose dans tous les films de la série des Dead, à savoir, face à la horde, innombrable, inépuisable, insatiable, seule peut répondre la tribu comme forme de communauté nomade, accidentelle, immotivée. Telle peut-être le sens réel du renversement de Reckoning Day, qui donne son nom au camion de guerre convoité par tous, révoquer le jugement dernier chrétien comme modèle de distribution définitive des places, pour le substituer à un modèle anti-théologique, anti-juridique, anti-électif, de la vie apocalyptique, comme survivance imprévisible des surnuméraires, ou, si l'on veut, des êtres aux faibles attaches, qui ont compris que dans un monde où toutes les anciennes chartes se sont effondrées, et où toutes les nouvelles reproduisent les injustices de l'ancienne, il s'agit moins de fonder quoi que ce soit, que de s'unir, selon les liens plus souples, plus fragiles aussi, qui oscille autour d'un serment obscur d'appartenance, à ce qui n'a presque pas de contour. À titre d'icône, le camion, Dead Reckoning, et donc le havre préhistorique ou post-historique, on ne sait pas trop, de ce collectif sans fondement et pourtant sans solitude, puisque quelque chose qui les unit quand même, s'ils filent dans les derniers plans du film vers le Canada, c'est moins pour mener ses occupants quelque part, « there is nothing in Canada », comme l'a dit Riley, le chef de bande, que pour imposer l'image définitive de la caravane comme seul avenir viable pour les déraciner. C'est à cette seule condition, sans nous dire Romero, que Riley et le pompiste sénéniste, à la tête du peuple à des cadavres errants, peuvent partager un même destin. Au début du film, ils regardent avec des jumelles le pompiste et son ami derrière lui dit, parce qu'il répète déjà ce qu'il y avait quand il était vivant, il dit, « they pretend to be living » et Riley lui répond, « mais nous aussi, on fait la même chose. » « We pretend to be living too ». Donc, il y a quelque chose comme une connivance qui s'installe dans les premiers plans du film. Les deux sont, l'un et l'autre, des endeuillés d'une humanité perdue. Si l'on considère à l'humanité comme un fond commun auquel on peut instinctivement avoir recours pour reconnaître des semblables. Cette fraternité furtive entre Walkers, les deux rives, donc entre être définie par une nécessité de dépenses énergétiques infinies, ne va pas toujours sans ridicule dans les films de Romero, tant s'en faut, mais elle a au moins le mérite, même si c'est dans les limites du cirque visqueux de ce genre de film, même si c'est en effleurant la question des limites humaines sans vraiment l'approfondir, de donner autre chose, un peu, que les scènes d'excavation d'organes ou les zombies à l'œuvre, mon semblable, mon frère, comme disait Baudelaire, renvoie au spectateur sa propre rage vorace de démembrement. Merci. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada